Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un entraînement d'échecs sur l'e-chess. Alors, le système, l'entraîneur tactique d'échecs de l'e-chess a complètement changé et je le trouve vachement mieux qu'avant. En fait, ils ont corrigé un peu tous les problèmes que j'avais à lui reprocher. Les puzzles sont beaucoup mieux choisis. Déjà, ils n'ont plus qu'une seule solution. Ils sont tirés de positions qui ne sont pas encore gagnantes. Par exemple, là, on a deux pièces de retard. Ah non, j'ai vu qu'il y ait vécu une seule tour. Je le découvre. C'est-à-dire qu'on a une tour contre deux pièces. C'est-à-dire que matériellement, les blancs, enfin ce n'est pas gagné. On a une tour et un pion contre deux pièces pour vraiment faire le bilan comptable exact. Et à chaque fois, il y a un seul coup qui gagne. Donc, il ne va plus nous punir parce qu'on ne trouve pas la façon la plus rapide de gagner. Et puis, c'est plus varié qu'avant. Avant, c'était presque tout le temps que des problèmes de maths, de commision de maths. Ce qui est très bien, mais ce n'est pas du tout le seul moment de la partie où il faut savoir calculer, on va dire. J'en ai fait pas mal déjà. Et parmi eux, il y a même des problèmes défensifs. Vous trouvez le seul coup qui ne nous perd pas. Et puis, il y a l'historique en rouge quand je les ai ratés et en vert quand je les ai réussis. Et quand on les rate, ils nous reposent les mêmes problèmes que ceux qu'on avait déjà ratés. Par exemple, là, j'en ai raté un qui m'avait fait perdre 20 points parce que c'était un 1800 et quelques. Et bien, quelques problèmes, peut-être dans cette vidéo, il va me le remettre. Et donc, il faudra que je retrouve la solution. Ce qui sera beaucoup plus facile, bien sûr, une fois que vous connaissez la solution. Mais je pense que c'est quand même vachement intéressant parce que ça permet de bien repenser aux erreurs et aux raisons pour lesquelles on a fait une erreur. Par exemple, on n'avait pas vu qu'il y a une pièce non défendue ou on n'avait pas vu un échec intermédiaire. Et si je le réussis la prochaine fois, je vais gagner la moitié de ce que j'avais perdu. Je vais récupérer 10 points. Alors, c'est parti. Donc, que se passe-t-il dans cette position ? Leur blanc est un petit peu exposé mais je ne vois pas du tout comment l'attaquer vu qu'il y a le fou qui défend bien la... Je n'arrive pas. Il défend bien la diagonale. On a un cavalier qui n'est pas protégé. Donc, c'est surtout ça qui attire mon attention. Comme je disais, au niveau comptable, c'est équitable. Mais les pièces blanches sont beaucoup mieux placées. Madame, elle ne fait rien. Et puis, c'est équitable mais c'est très difficile de jouer avec 3 pièces contre 4. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? En plus, on a notre pion qui est attaqué là. Attaquer le cavalier non défendu, ça ne sert à rien. Il va prendre du cavalier. C'est difficile de croire que les noirs ont un coup gagnant dans cette position. Ah ! Puis, on prend F5. On a dit que le cavalier n'était pas défendu. Donc, c'est une attaque à la découverte du cavalier. Et ça attaque aussi le fou. Sauf qu'il reprend de la dame et tout est OK. Et si après, j'augmente l'attaque... Le cavalier peut éventuellement venir... S'il vient là pour faire échec, il perd le cavalier. Je suis content. S'il vient là pour faire une fourchette, je prends le fou avec échec. Et puis... Disons que le roi bouge... Comment j'évite la fourchette ? Il faut que ma tour qui reste fasse échec. Ce n'est pas très possible. Alors... Il faut être un peu précis. Je pense que c'est ça, mais il faut bien trouver la façon d'attaquer. Puis, on prend F5. Dame prend F5. Cavalier prend D6. Dame prend F5, échec. Si Dame prend Dame, Tour prend Dame. Je l'ai plus de vous, les gars. Cavalier prend Tour. Mais au final, il lui reste une pièce de plus quand même, non ? Ça ne marche pas, mon truc. Il gagne une Tour complète. Oh, non, 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 non. Puis, on prend Dame prend. Ah, mais c'est l'autre tour qui vient là, tout bêtement. Comme ça, il n'y a plus d'histoire de fourchette. Puis, on prend Dame prend. Tour C, E8. Et si il tente, Cavalier prend ici. Dame prend F5. Dame prend Dame. Tour prend Dame. Il n'y a plus de fourchette. Et si c'est le Roi qui bouge son Roi. Dame prend Dame. Et le temps qu'il reprenne la Dame. Ma tour peut échapper à l'attaque du Cavalier. Donc ça, ça marche. Donc, moralité. Je ne me suis pas planté. C'est quand vous avez deux tours comme ça. Il vient voir que les deux sont candidates pour aller sur le casque que vous voulez. Je suis assez confiant que ce soit ça parce que je ne vois absolument pas d'autres moyens d'attaquer de toute façon. Et donc, effectivement, il n'y a bien qu'un seul coup possible. Ok, cool. Plus 14, c'était un puzzle relativement difficile. 2142. 2242. Continue. J'espère qu'on va retomber sur ceux que j'avais raté avant. En fait, j'avais enregistré toute une belle vidéo avec ces sept problèmes-là. Mais il y a eu un problème d'enregistrement et on n'entend pas ma voix pendant toute une partie de la vidéo. Donc, ce n'est pas très intéressant. Et ce qui était marrant, c'est que deux des problèmes consécutifs viennent de la même partie. C'est quasiment la même position, mais un coup avec les blancs et un coup avec les noirs. Alors, comment gagner avec une tour contre une dame ? Alors ça, c'est un truc de fou. A moins que le problème, ça soit de faire nul, mais j'ai jamais vu de problème encore où il faut faire nul sur les chaises. Peut-être que c'est ça. Avec les nouveaux problèmes, ça serait bien. Si je me cachais en B2, qu'est-ce qu'il se passe ? Je me suis allé à l'échec. J'ai oublié les taux. Après, bon, c'est sûr que je menace d'aller là-haut avec mon pion, hein, mais... Si je viens là, il fait une fourchette, est-ce qu'il récupère le pion ? Est-ce qu'il va sacrifier la dame ? Non, parce que mon roi arrive là-haut avant. C'est le même, non ? Je pense qu'il va essayer de gagner. J'ai beaucoup de mal à savoir quelle est la technique, en fait, de fin de partie. Le but, aussi bien pour un camp pour les blancs que pour les noirs. Qu'est-ce que les noirs doivent faire pour rattraper le pion ? Et qu'est-ce que les blancs doivent faire pour sauver cette partie ? Non, 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 non. C'est pas mal. Et là, si je bloque, bah, il prend le pion et c'est fini. Non, 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 non. Je viens là. Il peut faire plein d'échecs. Échecs. Je viens là. Alors, si je viens là et ensuite là... Si, il peut encore faire des échecs comme ça. Il faudrait qu'à un moment, il n'ait plus d'échecs et que je me laisse de faire dame. Là, à ce moment-là, ça deviendrait gagnant. Je vais peut-être monter avec mon roi pendant... Ouais, j'y crois pas du tout. Tac, tac. Et si je me cache... Ah non, j'ai déguisé le sabre et je viens là. Ah oui, non, déjà, si je me cache, ça fait échec mais il me prend mon pion. Non, non. Donc, si je viens là, il fait échec. Je viens là. Après, il peut faire échec comme ça. Et... C8 est défendu. Donc, je viens là. Échec. Mettons, je viens là. Échec. Il a également pion et il contrôle B8. Ensuite... Si j'arrive jusque là... Attendez. Je mets là, échec. Je me mets là. Échec. Et je me mets là. Et là, il ne peut plus faire échec parce qu'il ne peut pas venir là. Et il peut... Ah non. Il est aussi là. Il ne peut pas venir là. Donc là, il n'y a plus d'échec. Donc, il est obligé de venir en B8. Sinon, je fais Dame. Non, il peut jouer ça, par exemple. Et si je fais Dame... On s'ennuie un peu. Il prend, je prends, il prend. Non, il ne peut pas parce qu'on arrive avant. Alors, peut-être que c'est gagnant, alors. Donc, je viens là. Il fait échec. Je viens là. Il fait échec. Ah là, par contre, il peut encore. En ce moment, je bloque avec la tour. Non, il peut encore venir là. Il continue à faire plein d'échecs. Ce qu'il t'aime. Je viens là. Je viens là. Je peux essayer de continuer, mais... Évidemment, il va réussir à faire une fourchette entre mon roi et ma tour, vous voyez. Je viens là. Je viens là. Encore une fois, je viens là, il vient là. Et si je viens là. Il vient là, échec. Et je me cache. Et là, s'il fait échec par là-haut, on retombe dans un invariant de tout à l'heure où il n'a plus d'échec. Et s'il fait échec comme ça. Attendez, il est mon roi. Comme ça, parce que mon roi est là. À ce moment-là. Je viens... Là... Bah non, ça, ça marche pas. Bah merde, alors. Toc, il vient là. Le cache, il vient là. Aïe. Et si je viens encore plus là. Il peut continuer tant qu'il veut. Et là, je peux plus aller plus loin, sinon il prend ma tour. J'ai envie de revenir. J'ai envie de revenir. Je ne vois vraiment pas mieux. De toute façon, si je viens à n'importe quel autre endroit que B2, il a encore plus d'échecs possibles. Non, ce n'est pas ça, évidemment. J'ai pas vu la difficulté du puzzle. Ah, c'est vrai. 1945, c'était... Vous voyez ? Pas si terrible que ça. Donc, alors. Vas-y, donne-moi la solution. Ah, c'était là. Ah. J'ai juste pas vu que là, il n'y a plus d'échecs possibles. Merde. C'était vachement facile, en fait. Pas du tout considéré de m'éloigner de la tour. Je suis bête. Il est bloqué par son pion. Désolé. Je suis bête. Alors. Si on pouvait chasser le roi, on pourrait prendre la tour. La tour est complètement coincée à l'heure actuelle. Mais... Si c'était lui de jouer, il pourrait juste prendre le pion. Sauf que non. Je gagne la tour après. Si je prends... Non. Pas terrible. J'ai envie de devenir là, moi, pour juste avancer mon pion. Non, peut-être que si je vais venir là, il vient là. Non, parce que j'arrange mon pion quand même. Si je viens là et qu'il prend mon pion, j'ai la fourchette. Je vois pas d'autre coup. Je pourrais essayer de venir quelque part avec ma tour, mais... Ça me semble plus long. Ok. On va faire ça. Ça m'a l'air très bien. Ouais. C'était ça. Plus six. Cool. Allez, un petit dernier. Waouh, le roi est bien exposé là. Est-ce que ce coup-ci on n'aurait pas une attaque de maths ? On a pas encore eu beaucoup avec les nouveaux problèmes. En fait, non, je vois pas d'attes de maths. On peut prendre ce pion là, qui pour l'instant est gratuit. Qui attaque la dame, donc c'est toujours bien. Mais on a quand même sacrifié une pièce pour venir là. Il nous manque un fou. Donc, juste récupérer un pion, ça va pas suffire pour gagner la partie. Faut prendre G5, dame D2 on va dire. Après, peut-être qu'on pourrait jouer foufou H3 pour bloquer le roi. La fuite du roi. Mais ça lui donne le temps de jouer un coup comme F4. Ou pas, puisque mat. Si on chasse la dame, est-ce qu'elle peut être dans une case utile ? D5, ça protège F2. Faut prendre G4, dame D5. On peut essayer de la chasser, cette dame. Elle vient en G2 direct. Sauf qu'après F4, qu'est-ce qu'il se passe ? Peut-être F3. Ben, t'as acheté le ski ? Ben, t'as acheté le ski ? D8. D8. Le D5 a l'air d'être un bon coup et je ne vois pas comment continuer. D5, D5, G2, full H3. En fait, tout ça c'est de la merde parce que il faut prendre G4, D5, ça menace, D5 prend H7, euh, F7. Ceci dit, qu'est-ce qu'il peut faire après Roi H8 ? C'est compliqué tout ça. Ah, et pourquoi je ne jouerai pas juste F4 ? Qui menace D1, H1, Math. Ceci c'est un pattern de maths à connaître. Donc, F4, F3, forcée. Sauf qu'après, je peux jouer Dame, G3. Et si le Roi vend H1, j'ai une fourchette qui gagne la Dame. Et s'il vend F1 ? Et s'il va en F1, je n'en sais pas trop. Je prends le pion. Dame est attaqué. Et... Et l'idée, c'est que peu importe où elle va, j'ai Dame H1 après. Ah, il n'a pas joué F3. Donc, oui, j'aurais dû calculer Dame H1. Ouais, bon appétit ! Roi E2. Hum... Ça gagne la Dame. Quoique... Si on essaye plutôt Dame H3. Ça me laisse peut-être plus de possibilités après. Dame H3 et s'il va en E2, ce coup-ci, je gagne vraiment la Dame. Non, c'est toi. Et s'il va en E2, ce coup-ci, je gagne vraiment la Dame. Non, c'est toi. Ça me laisse peut-être plus de possibilités après. Mais Dame H3, il peut aussi aller en G1. Ah, sauf qu'il ne peut pas. Dame H3 a l'air plus précis, parce que Dame H1, Roi E2. S'il n'y a pas de math, parce que Fou ici, il s'en va. Dame ici, il s'en va aussi. C'est-à-dire que, tac, tac, Fou ici, on a l'impression que ça gagne la Dame. Mais il vient là, je prends la Dame, et il prend ma Dame aussi. Alors que ça, ça marche. Et je pense pas qu'il y ait de math. Ça gagne juste la Dame. Donc, il y a un sacrifice de qualité. C'est trop tard. Non. Là, on n'a plus d'échec. Donc, on prend la Dame tranquillement. 2176. J'ai pas le calendrier de pompier pour avoir les dates. Bon, bah, c'était une bonne petite session. Dommage pour celui-là qu'on a raté avec la fin de partie Dame et Tour. Ça, c'est des situations que j'ai pas l'habitude de calculer. Mais c'est bien parce que les puzzles semblent plus variés qu'avant. Donc, c'est une bonne chose. Euh, ok. Bah, c'est tout pour cette vidéo. Et à bientôt.